Je m'appelle Caroline Schaub, je suis référente en master 1 en communication pour le master marketing, direction marketing et communication à l'ESM à Strasbourg. C'est une formation en alternance qui est certifiée FEDE et qui se déroule en deux années. C'est une formation diplômante qui va permettre aux étudiants d'intégrer des directions en marketing et ou et en communication sur des postes de chef de projet et ou d'équipe. Alors c'est une formation qui est très complète et qui va aborder les domaines en tout cas par rapport à mes activités sur la communication 360. Aujourd'hui les entreprises sont sujettes à le challenge du marketing digital, à la forte concurrence, à un développement d'images de marque. Et c'est une formation qui va vraiment pouvoir apporter aux étudiants tous les outils de la communication qui vont pouvoir répondre justement à ces sujets. Alors la force de cette formation c'est que c'est une formation en alternance. Les étudiants vont avoir une partie théorique à l'école deux jours par semaine et une partie en entreprise qui représente trois jours par semaine. Aujourd'hui on est sur un schéma de formation qui est professionnalisante. Ce qui est vraiment une grande force pour ensuite aider l'étudiant à intégrer la vie professionnelle beaucoup plus facilement. Alors je ne vais pas vous révéler tous mes secrets parce que sinon ce ne serait plus des secrets. Mais j'aime beaucoup dans la façon dont j'enseigne pouvoir mettre en avant la curiosité des étudiants. Donc en essayant de les titiller un petit peu sur des sujets et surtout mettre en avant des exemples très concrets. On a la théorie bien sûr qui va aider mais j'aime bien illustrer mes propos avec des cas, soit des flops ou des succès pour que justement ça imprègne l'esprit des étudiants et qu'ils fassent l'analogie avec la théorie que je leur enseigne. Ça c'est très important. J'aime faire participer mes élèves à un débat pour vraiment les motiver et ce qui est très important c'est de développer l'empathie et la curiosité chez l'étudiant. La communication est un sujet vraiment très vaste. Aujourd'hui à la sortie d'une formation diplômante comme celle-ci, il y a beaucoup de métiers de la communication qui s'ouvrent à eux. Vous avez non seulement aujourd'hui les métiers du marketing digital, que ce soit un gestionnaire de site internet, vous avez également le community management avec les réseaux sociaux, vous avez des métiers comme les relations presse, les relations publiques, la communication interne, la communication 360 également, l'événementiel. Donc vous avez grâce à cette formation un panel de métiers qui s'ouvre et vous pouvez bien entendu postuler en fonction de votre appétence et de vos intérêts à ces différents postes. Il ne faut pas oublier non plus que les étudiants qui suivent cette formation sont déjà des semi-professionnels puisqu'ils sont en alternance et qu'ils ont une grande expérience en entreprise puisque c'est la majorité de leur temps, ils passent trois jours en entreprise. Donc vous avez quand même des élèves à la fin de cette formation qui sont déjà professionnels et opérationnels. Alors j'enseigne la communication en Master 1. C'est le début de cette formation et j'ai des étudiants qui arrivent déjà formés au métier, enfin en tout cas formés à la matière marketing et communication et j'ai d'autres étudiants qui arrivent de la faculté avec des langues étrangères appliquées, de l'économie ou du droit. Donc il faut d'abord avant toute chose mettre les connaissances à niveau. Ce que j'aime voir chez un étudiant, c'est l'entraide qui va se créer pour justement mettre ses connaissances au même niveau. Chacun a apporté quelque chose, donc j'aime beaucoup voir des étudiants qui prennent ces initiatives, d'aider les autres. Je fais beaucoup de travaux de groupe, donc c'est important aussi de voir s'épanouir ces étudiants-là, que ce soit les apprenants ou les enseignants entre guillemets, mais ceux qui apprennent, il faut aussi qu'il y ait cette curiosité. Donc ça c'est quelque chose que j'aime vraiment bien voir et vraiment rechercher l'information. Il n'y a aucune question bête, il faut juste pouvoir avoir les bonnes réponses ensuite, pour pouvoir les former correctement. Ce que j'aime un peu moins, c'est la passivité, c'est-à-dire que quand on rentre dans une section de communicants, la passivité ce n'est pas quelque chose qui caractérise un communicant d'habitude. Il faut avoir quand même une certaine gouaille, une certaine manière de s'exprimer. Donc quelqu'un qui va être trop renfermé, passif, il faudra peut-être se poser des questions quant au développement personnel de cet élève. Donc j'essaye vraiment de les mettre sans bien entendu les forcer, parce qu'on ne change pas une personnalité, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération quand on applique à ce genre de section. Exigence, partage et expérience. Si la communication et le marketing vous intéressent, n'hésitez pas à rejoindre ce master en direction marketing et communication à l'ESCM. Je serais ravie de vous enseigner la matière de la communication. A bientôt.